Wordpress.com, le bloc Derniers articles. Nous vous avons dans la vidéo précédente placé un bloc en pied de page qui s'appelle un bloc archive et qui permet de lister l'ensemble des articles déjà publiés. Finalement, on souhaite retirer ce bloc puisque l'ensemble des articles sont déjà présents dans les menus. On va plutôt mettre en avant les derniers articles publiés puisque nous n'avons plus de section blog. Ainsi, les deux derniers articles apparaîtront. Pour faire cela, on va supprimer ce bloc. Donc, on clique sur les trois petits points, supprimer. Et à la place, nous avons toujours nos trois blocs dans le pied de page. On va mettre un nouveau bloc qui s'appellera d'abord un bloc titre qui nous permettra d'indiquer ce que l'on voit. Donc, ce bloc titre, on va indiquer mes deux dernières recettes. Alors, ce titre est peut-être un peu trop gros. Donc, il y aura H2, on va le passer en H4. C'est bien suffisant. Et en dessous, on va ajouter un nouveau bloc qui sera un bloc dernier article. On va sur la liste des blocs. Dernier article. J'en ai mis plusieurs, je pense. Voilà, ils sont ici. Par contre, j'ai double-cliqué. Donc, j'ai dû en mettre plusieurs. Oui, j'en ai mis beaucoup trop. Donc, on peut très bien les supprimer facilement. Trois petits points. Supprimer. Trois petits points. Supprimer. Voilà, donc j'ai mes deux dernières recettes. Et là, j'ai la liste des trois derniers articles qui ont été publiés. Mais, je vous ai dit que je voulais que les deux premiers. Donc, je me mets dans ce bloc. Et puis, je vais basculer. Alors, je ne suis pas dans ce bloc. Voilà, là, je suis bien dans le bloc. Et là, je vais demander à ce qu'il n'y en ait que les deux derniers. Donc, par défaut, il me met les cinq derniers éléments. On va demander les deux derniers articles. Et là, comme on voit, il n'y a plus que deux articles. On va peut-être rajouter le nom de l'auteur. Et puis, la date de publication de l'article pour montrer que je publie régulièrement du contenu. Donc, ces informations peuvent se rajouter toujours dans le bloc articles. Et là, on a affiché le nom de l'auteur. On active. Afficher la date du contenu. On active. Ça va me permettre d'avoir, donc, le nom de l'auteur. Et puis, la date de publication. Bien entendu, pour avoir ce menu-là, si vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur le bouton réglage. Et si vous n'avez pas cet affichage-là, c'est peut-être que le bloc n'est pas sélectionné. Donc, cliquez bien au niveau de ce bloc. Nous avons deux blocs qui vont ensemble. Mes deux dernières recettes et puis la liste des recettes. On va donc utiliser la liste en vue pour les sélectionner tous les deux et les grouper. Donc, pour les grouper, on va faire un clic sur les trois petits points et grouper. Ça permet, comme ça, si on a besoin de déplacer l'objet, de déplacer les deux éléments en même temps. On va enregistrer. Il nous restera ensuite à regarder un petit peu ce que cela donne d'un point de vue visuel. Lorsqu'on est internaute, j'active et nous avons maintenant mes deux dernières recettes, crocawaï, petites salades, risotto de céleri et de noisettes. Il faudrait peut-être le décaler un petit peu, donc mettre un margin pour pouvoir, ou un padding plus exactement, pour pouvoir décaler un petit peu mes deux dernières recettes. Parce que là, on est vraiment collé contre le bord de la fenêtre. Malheureusement, je ne sais pas si c'est déjà disponible. On va vite regarder. Lorsque je suis sur le groupe, on regarde dans le menu réglages et effectivement, il y a les marges internes et les marges externes. On va donc voir un peu ce que cela donne. Si je décale un peu les marges internes. Voilà, peut-être que là, ce sera un peu moins calé. Par contre, je pense que le cache va m'empêcher de voir vraiment ce qui se passe. Oui, je ne le vois pas encore. Ça, ça devrait se décaler légèrement vers la droite. Voilà, donc une fois qu'on réactualise, on a bien ce petit décalage et on est un peu moins collé. On va donc maintenant essayer... Bon. 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 Pas. Bon.